et yo salut c'est siard j'espère que vous avez bien en tout cas moi c'est une cache à vous retrouver dans cette vidéo et surtout dans un nouvel épisode de j'expliquer sur métro ce metteur bêta en ce jeudi 14 juillet 2022 pour du coup la vidéo qui sera diffusée le dimanche 17 juillet 2022 comme toujours on me plaît bien sûr de liker la vidéo soutenir la vidéo sous le contenu et bien sûr t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait car on est là de base quand je suis là de base chaque semaine oui une vidéo qui du coup est préparée en avance pour les simples et bonnes raisons que je pars du coup en week-end en semaine du coup en suisse et donc du coup pas possible de tourner aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve sur métro ce metteur bêta ça fait très très longtemps c'était pas retrouvé sur ce jeu magnifique et aujourd'hui on se retrouve sur simtra qu'on avait l'habitude de retrouver mais aujourd'hui on va pas faire la ligne de travail qu'on avait quasiment fait je crois deux fois parce qu'en fait en effet avec deux matos différents aujourd'hui on est j'ai envie de refaire en fait revenir simtra parce qu'en fait je vous ai déjà montré en fait une ligne de train qui est en fait est à côté en effet en fait cette ligne de train qui du coup sur la carte relie simtra adenia se fait en fait pour l'instant qu'en session genre de avec du explorer donc j'ai pas en fait d'activité du coup ça fait longtemps que j'ai pas fait d'espoir donc on va refaire cette magnifique ligne donc là aujourd'hui ce qu'on va faire on va faire un train de simtra adenia et on va faire aussi l'autre sens donc ça fait longtemps que je n'ai pas représenté la procédure donc je vous montre à peu près comment on lance avant je vais faire un petit contrôle de load load data c'est pour du coup démarrer les fameux systèmes et tout alors fait gf je dois voir simtra quelque part si j'ai pas simtra on va mettre je pensais que j'avais simtra dans les logs j'ai le funiculaire ok j'ai moscou à une dame c'est ce qui m'a vu 3 ce qu'ils appellent quand même des bonnes trames donc c'est assez d'être vgf ah oui non donc y'a pas sinon il m'aurait mis toutes les contrôles non en fait c'est pour du coup ça c'est souvent des fois pour changer d'autres trucs mais bon c'est pas plus intéressant donc je peux m'entaper donc véhicule insert on va démarrer une fgf 5000 on va le mettre en du m sur la ligne de railway et on va se mettre sur le quai de la simtron voilà donc nous sommes avec le fg fg fgv 5000 c'est quoi c'est le fgb 2500 voilà alors avant de commencer on va déjà faire quelques changements comme par exemple pouvoir avoir accédé à l'ensemble des feux donc f 1000 1 je vais mettre le 45 6 15 54 73 donc on fait s verra r w t w z ok donc là nos feux vont pouvoir échanger voilà donc contre les 4 les portes de droite alors je veux juste un poil baisser le son du jeu sur eux alors de mon côté peut-être aussi sur votre sont aussi du retour micro alors en deux jours voilà donc on est sur une composition donc ça c'est des traits en fait espagnol donc il en fait là on a la carte où ils roulent en espagne du tram d'alcante à la cante et donc là on est sur une signe en réseau en voie métrique donc voilà et on va pouvoir mettre si on veut la gérouette à des milliers à des milliers c'est pas un n contrôler parce qu'il faut que bien qu'on démarre le moteur parce que du coup une sony électrique on va pouvoir fermer les portes si on veut des portes cuissantes et on prend d'y aller donc vous avez pu regarder si les petites petits manipulateurs qui à gauche qui en fait et l'attraction très bizarre 80 km on pourrait donc c'est unique et en fait se fait avec des trains à voie métrique donc tout soit des trains lourds mais il peut arriver qu'on peut aussi le faire cette ligne avec des tram train oui on a un train de train à voie métrique si on veut encore l'utiliser dans l'autre sens c'est une petite ligne assez courte mais il fallait comme je vous le montre parce que j'avais jamais eu trop l'occasion de vous le montrer donc c'est un peu l'occasion aujourd'hui de un peu retour aux sources dans msb de pouvoir en effet c'est faire cette ligne là qui était un peu manquante dans dans mes let's play parce que je vous rappelez que j'ai quasiment fait j'ai pas fait toutes les lignes parce qu'on a aussi des mesures qui arrivera assez rapidement donc voilà donc là je suis je vous ai préparé deux vidéos sur l'attention d'un état il y en a une qui j'ai pas préparé parce que je lui tourne juste après par rapport à comment je les fêtes et lui je le tourne juste après et en fait là on sera sur une autre ligne sur une autre carte qu'on a déjà fait mais sur une ligne qu'on a jamais fait donc c'est encore une fois des nouveautés des lignes qu'on n'a jamais fait inédit donc là on est à la station sim bingo donc de base entre stations à 40 km heure normalement les caissons des quais qui sont compatibles à l'um2 je devrais être correct mais quand je vous disais que voilà qui basse et c'est pour le 33 clandale qui est haut donc là on est avec un bateau ce qui est assis qui est plus grand que l'autre donc mais qui d'un point de vue on arrive quand même bien s'arrêter tu pourras la différence de hauteur à plat voilà donc c'est une petite courte ligne qui dure à peu près une même pas trois minutes de trajet mais bon fallait quand même qu'un jour je vous la montre parce que y'a 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 vraiment des lignes comme ça je les ai même fait en fait y'en a plein qu'il faut ça en fait un truc c'est que moi je fais souvent des lignes qui sont en activité parce que c'est pratique en effet de vous montrer un peu comment les avec les acquis fonctionnait tout temps en temps c'est aussi cool des fois de mettre aussi en explorer parce que des fois tu vois des trucs que tu ne vois pas en habitudes en activité parce que des gens ne l'ont pas fait et comme faut savoir un truc c'est que si t'as pas une la ligne qui existe c'est que la personne n'a pas créé d'activité donc comme l'activité sont des joueurs qui l'a créé forcément tu as bien compris si tu n'as pas le service soit tu es un connaisseur dans les activités et donc tu peux le créer soit par contre tu es juste pas tu sais pas trop l'utiliser comme moi et là par contre tu peux te dire ça peut être la dacadère et donc tu ne pourras pas faire en fait cette activité donc si tu l'auras mieux rien à l'avoir comme j'avais dit une fois dans une trace très longtemps qu'on n'a pas fait dessiner sur msb que je souviens même plus quand je l'avais dit que voilà que c'est vraiment une ligne qui inspire un peu du système un peu espagnol vous donnez une côtière espagnole portugaises comme c'est une ligne espagnole bas comme espagnole donc c'est plus espagnol donc on avait des palmi tout à l'heure et même quand tu vois même la texture du sol ça c'est une désordre du sol que tu ne vois pas ça en france pas même dans d'autres pays européens si c'est la partie qui est un peu la plus longue donc on va dire que voilà on a une partie courte une partie longue du coup de klaxon pour faire que j'approche donc la 30 km heure ce que j'ai dit cela mais j'ai même des lignes sur rindam j'ai jamais fait je crois que je dois en avoir des lignes rindam c'est sûr j'en ai une tonne de lignes que j'ai jamais fait sur rindam rassure de rindam railway j'en ai une tonne que j'ai jamais fait donc donc là nous arrivons à notre station adhemia du coup qu'on va s'arrêter sur le quai de droite c'est qui m'avantage pas mal parce que je crois qu'il n'y a pas très loin le quai du tram train qui doit être à gauche et qui voit qui du coup voie à 2 à 3 à 2 à 3 je vais mettre du coup sur le quai du cargo parce que l'autre je suis un peut-être pour le l'autre train qui vient j'ai oublié d'éteindre le moteur voilà ça fait du bien qu'on entend plein parce que ça vaut que le moteur il est en train de pleurer le truc tu es en train de se dire à l'aide j'ai peur donc bref donc là on va se prendre en fait le tram que j'ai en question que je parlais et là du coup comme c'est un tramway je dois l'avoir dans les 4 thèmes voilà fgv city link railway avec un coup voilà donc tu vois alors celui-là je l'avais déjà une fois conduit mais moi tout seul sur le denia serein damesud parce qu'en fait c'est aussi de la voie métrique donc je pouvais la faire oui donc forcément j'ai pas sélectionné la rame du coup contre l'f4 on va faire aussi un code numéro f d'ici le mille deux voyons mettre fibre au pif et là on va dans le coup dans le a s r t w z j'ai encore convoi avec le tr w i j'ai kiff ma life j'ai oublié par deux trois torques ces portes de gauche que j'aurais dû ouvrir voilà donc là on va vers oui du coup en fait tu l'as toutes les lues à toutes les jurettes parce qu'en fait il peut à la fois rouler sur eux comme c'est une voie métrique et que c'est un tram train il peut à la fois on est sur les parties du tramway et avant de passer sous du tram donc voilà donc c'est un peu un avantage donc tu pourrais faire un scénario si tu as vu des voies de connexion tu aurais pu faire simtran et continuer après sur le tram sur le après tu aurais pu faire une voie simgo tu vas aller vers extension train et après tu vas aller vers de praï de praïa puis tout donc voilà donc c'est pour ça qu'il du coup il a le mode panto et le mode panto abs c'est le panto et gazelle surtout on peut voir si vous voulez plutôt aller dans l'autre âme si je fais contre le p voilà voilà donc tu vois le truc on va mettre la jouette cintra départ éminent contrôler pour le moteur du coup lui il a le moteur de l'autre âme qui est beaucoup plus qui m'ont bruyante c'est le moteur du fgv 2300 que c'est en fait en haut la cc 72000 gv 2300 je crois qu'ils ont ils ont mis ce qu'ils ont mis ce moteur diesel qui du coup aïe aussi j'oublie aussi la rame vt 88 de touch band qui a du coup ce me disait qui est du coup plus qui moi c'est qu'ils puissent sont les anciens je préfère celui-là que l'autre qui plus bruyant pas du coup il bah oui c'est un tramway donc forcément c'est du base d'un base d'un tramway dans ktm city link donc du coup il a le claques sont d'un tramway chose en un plutôt logique moi j'entre je sais pas si vous vous aimez les trams 30 parce que moi je trouve que c'est toujours qu'ils font taille tu vois un 30 30 un matos assez léger qui à la fois te permet de la fois de rouler sur les petits trains à faire partie 3 mois mais comme il est super léger bas en fait tu peux faire des comment dire bah tu peux entre guillemets circuler avec un tramway et pour ce que sur les lignes de train et pour aller surtout en pleine unité parce que forcément quand on est parti train train way on peut aller qu'à max 80 c'est la vitesse max en tramway même si souvent on est souvent à 70 que 80 sur 6 à l'état des lignes rapides donc ça fait souvent des fois plaisir qu'on est en mode train et que tu peux sprinter à 100 km heure vu qu'il faut se rappeler quand même que la vitesse maximum pour un tram train est de 100 km heure donc c'est assez une différence alors juste un peu augmenté là je vais augmenter un peu le son du jeu parce que du coup d'une main à l'autre on n'a pas on n'a pas la même intensité de son donc c'est un peu compliqué alors on doit pas mal s'approcher de la station je crois que c'est après la montée là heureusement que j'ai des trucs comme les cartes qui me dit quand la station approche mais c'est un truc souvent j'aime bien quand tu es même à l'essence est ce que c'est ce qui te dit souvent tu as des panneaux il te dit à combien tu où est la star combien de temps t'arrives à la station voilà 40 j'avais pré-shot et j'ai pré-shot qu'après la montée j'avais la station donc là comme on est en train de train on s'arrête ici en vrai l'avantagé comme ce train là les portes sont plus au centre et pas à l'avant donc c'est pas si pratique mais bon tu vois que tu peux mettre qu'une us sinon tu ne passes pas ça va être très bizarre de quand tu vois la différence du quai c'est assez énorme c'est parti 80 et là du coup on retourne à simtra où nous étions il ya maintenant presque une dizaine de minutes déjà même plus de 10 minutes en revient en vrai je me dis autant si vous montrez l'autre rame en question la fgv 2300 avec du coup la version 2010 et 2003 je crois vous allez me dire je crois que c'est des rames que je n'avais jamais fait montrer parce que je n'avais jamais de ligne en vrai faudrait que je teste où je sais plus si je l'avais fait cette ligne non parce que je n'avais jamais de ligne je l'avais je l'avais fait en live sur twitch d'ailleurs si vous voulez d'ailleurs si vous voulez savoir aller aller checker mon twitch qui est toujours dans la description de la vidéo parce que vous allez pas voir des fois qu'on trouvait des contenus un peu inéti alors d'ailleurs j'ai un peu fait peu de live j'ai pas fait trop de live aujourd'hui depuis ce temps je pense que d'ici août ça peut reprendre parce que voilà mais c'est vrai que j'avais vu je l'avais fait en live et je l'avais fait sur un dans un live twitch je me souviens ce que je l'avais fait en fait c'est un live vous voulez faire genre je voulais montrer en fait dans un live toutes les lignes qui étaient possibles en fait c'était un peu une alors après l'avantage c'est comme je l'avais déjà fait la vidéo je peux la la reposité sur youtube mais du coup faudrait que je fasse une sorte de compilation en fait j'avais fait en gros si pour ceux qui se demandent on va pas en arrête tout ça en fait j'avais fait genre en fait comme la ligne qui va aller avait déjà aller faire des années aller beaucoup changé en va être différents modes tu avais eu du métro du train train en même temps après tu as eu train diesel uniquement puis après tu as eu après connecté directement au réseau ferré et donc en fait j'avais montré entre guillemots dans une vidéo en fait qu'est ce qu'étaient toutes les variantes qui avaient qui avaient été possibles donc mais bon je pense que je vais peut-être le refaire en let's play bon je l'ai fait en let's play mais en fait si je fais ça faudrait que je fasse dans une longue vidéo où je vous montre un peu toutes les versions les variantes qui étaient possibles mais ça je vous ferais dans une grosse vidéo je pense mais ça c'est à dire que c'est une grosse vidéo ça peut forcément durer une heure si et tout mais en vrai sinon on aurait une heure de let's play avec tous ces modifs là je vous le ferai je l'ai déjà fait en live donc c'est pas intéressant aussi de le faire donc là on va spawner le 2000 et la version 2010 le tour on repose aussi bien sûr comme ça vous avez les deux versions et là vous voyez du coup on a les deux versions de livrets et tout qu'on a une version 2010 une version 2000 et du coup forcément les livrets extérieurs change rame qui du coup est de base en voie qui est ou mais que forcément peut être aussi utilisé en quai bas allez voir pour monter dans le train poste de conduite à l'ancienne contre le voilà il a aussi un moteur assez bruyant et on fait le retour ce qui pourra mettre fin à ce et ça donc là c'est que le sa et j'ai encore j'ai encore maître air alors du coup lui on est en mode com c'est une rame qui est assez vieille forcément par rapport à notre route fg v2500 et une rame c'est plus rapide que c'est une rame nouvelle beaucoup plus de patates voilà regardez la différence de démarche avec l'autre c'est un vieux on aurait dit un supposé que je crois que même le supposé qu'il était beaucoup plus vite bien sûr je pense lui c'est plus en vous les 80 pour les autres bon par contre comme il est plus lente forcément le temps d'atteindre des 80 ça va être un peu plus de temps forcément mais ça oui en fait tu vas raconter c'est qu'en fait je l'avais déjà fait en l'explay en live mais j'avais jamais fait en l'explay je pense que même le secteur de dénié je l'avais jamais fait en vidéo je crois quand j'y pense j'ai dû en faire une ou deux c'est pour ça que je pense que c'est un genre de vidéo que je vais pouvoir la refaire parce que je pense que réutiliser la vidéo du live et me la mettre sur youtube c'est passé de en fait je vous avais déjà fait la vignée la réelle voie d'ennia à bon forcément le freinage est beaucoup plus sans parce que forcément c'est toujours le freinage comme ça en fait je vous avais déjà fait la version je vous avais déjà fait la variante qui allait vers qui allait de reindam central à denia mais la partie qui faisait uniquement reindam zud central ou les toutes les autres variantes je vous avais jamais montré donc ça c'est un truc il faudrait que je vous le montre en fait c'est l'ina elle a ultra changé parce que quand je regarde moi je l'avais connu d'abord parce que moi j'ai connu toutes les versions je l'avais connu d'abord en m5 du coup qui faisait transferium à denia après la ligne avait été déclassée du m5 et là il n'y avait que le t3 qui faisait du coup transferium denia en fait c'était juste la même ligne mais du coup c'était en tramway après la ligne est devenue fusionnée après ils ont fait en fusion des deux concepts du m5 et du t3 donc m5 toujours denia transferium donc au lieu d'avoir une deux rames maintenant au lieu d'avoir deux rames maintenant une rame vraiment il n'y avait que deux rames parce qu'il y avait le t3 qui s'ajoutait et le t3 c'était celui qui venait de oui c'était le t3 parce que le t4 c'était celui qui allait en APS que je vous avais je crois déjà fait en vidéo et là du coup t3 on commençait à garer une marque et on allait du coup à denia donc on prenait la partie au citron et après cette version là on est passé du coup en train donc là uniquement Rindam Sud Rindam Sud a des nia donc du coup on a perdu le fait qu'on ne va plus être en transferium on a quitté le fait qu'on ne va plus être en transferium par contre les centres de transferium existent toujours je crois quand j'ai regardé la dernière fois et après on s'est dit pourquoi pas créer une liaison directement d'enia à Rindam Central sans besoin de de devoir changer à Rindam Sud mais tu peux bien sûr créer des services où tu fais tout le temps il y en a ils font du Rindam Sud central à denia et après entre temps par exemple en hors de pointe ou à certains horaires ou le dimanche tu fais uniquement Rindam Sud et denia vu que les quêtes des nia ils existaient déjà et donc forcément la partie entre Zud et denia tu pouvais le faire avec du matos toujours c'est une partie volométrique mais on partit soit en lourd soit en train de train et par contre si tu faisais la partie si par contre tu faisais la partie qui allait vers Rindam Central là il fallait obligatoirement un train en voie normale pour ça qu'on avait eu les VT-88 qui pouvaient rouler c'est un truc à faire en vidéo si j'ai déjà fait un live il va falloir le faire en vidéo ça c'est sûr voilà voilà donc là on retourne à notre magnifique station comme on était tout à l'heure à Demia et donc là ce que voici on était sur la voie la voie de droite c'est la voie 1 la voie du centre donc j'ai oublié aussi vous allez plus voir que j'avais pas une girouette parce que c'est une ancienne rame donc elle n'avait pas de système de girouette j'ai essayé de m'arrêter à peu près proche de la rame pour voir surtout la distance on va faire comme ça hop là genre je connais pas ok bon au niveau distance d'arrêt on est plutôt pas mal mais alors du coup ok du coup c'est cette rame là qui est plus grande déjà on voit bien une voiture elle est plus grande donc forcément l'UM2 est plus grand et donc l'ensemble du train est plus grand donc on a un train qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus capacitaire bon pour la petite miniature je pense que vous verrez le tram tram de l'autre côté je pense normalement vous aurez déjà vu le résultat avant de lancer cette vidéo voilà j'espère que la vidéo t'aura plu car si t'es le cas n'hésitez pas à bien sur le liker la vidéo si t'as mis sur le contenu à t'abonner à la chaîne si t'as mis sur les autres contenus que je poste à activer la cloche de la notification pour savoir en temps réel la prochaine vidéo je t'ai bien sûr à partager la vidéo si t'as mis de me faire connaître à retrouver tous mes réseaux sociaux qui sont dans la chaîne de la vidéo ainsi que mon Discord si t'as envie de suivre me parler et discuter surtout voir les prochaines vidéos que je poste et surtout aussi mon Twitch pour découvrir de nouveaux contenus inédits on se trouve nous du coup mercredi pour un nouvel express sur notre site je vous propose aussi une autre carte et du coup retour du vidéo normal dimanche 24 juillet avec un nouveau journal passez à tous et toutes une bonne après-midi de bonne journée à car vous voyez à cette vidéo de bonnes vacances et si t'as mis des écoles à la prochaine vidéo je t'aime bien sûr à cliquer sur la chaîne en bas à droite c'était Steven Ciao tout le monde